beaucoup journalistes beaucoup Sénégalais qui ont entendu le réveil et le réveil je ne peux pas dire que je ne peux pas dire parce que je ne peux pas dire je pense que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire parce que au moment que je ne peux pas dire le président Makisal je ne peux pas dire 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 le président de la république qui est l'objet d'une nomination nous nommons un ministre nous nommons un directeur général mais un décret qui nomme un président de la république comme le Sénégal le président Makisal Krey cette fonction ce sont 7,5 millions d'électeurs qui ont le droit de l'attribuer à un citoyen sénégalais candidat retenu par le conseil constitutionnel mais le président Makisal a décidé de par un stylo de se substituer à ses 7,5 millions d'électeurs donc je ne peux pas dire 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 un mandat d'un an c'est bien de le préciser que c'est un an parce que le 15 décembre si l'élection se tient au moins 40 jours après et on sera au mois de février ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit pour cela vous ne voulez pas dire ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est le temps ou bien ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est du temps que j'ai dit ce qu'on a dit comme t' integrating avec l'équipe tous les jours nous le faisons la dernière fois on vous avait en face de nous on avait clairement dit que nous allions engager notre campagne électorale. Ce qui a été fait. Ils nous ont gazés, certains arrêtés, d'autres blessés. Mais ce n'est pas ce qui va nous ralentir. On a habitué les Sénégalais à prendre le gaz lacrymogène pour la défense de notre démocratie, pour la défense des libertés. Je suis fier de dire que j'ai inhalé les gaz lacrymogènes de Ousmane Ngom, les gaz lacrymogènes de Mbaï Ndiaye, les gaz lacrymogènes d'Abdoulaye Daoulou Diallo, les gaz lacrymogènes du ministre Ali Gouignane, les gaz lacrymogènes de maître Antoine Diom. J'inhalerai les gaz lacrymogènes de Sidi Kikaba. Parce que c'est notre démocratie qui demande cela. À Dounabie, nous sommes tous les jours. Je regarde les chaînes internationales tous les jours. J'ai toujours été fier de dire que je suis Sénégalais. Je le suis encore, mais ce n'est pas au président Macky Sall de m'enlever cette fierté. Et il ne lui appartient pas d'enlever cette fierté aux 18 millions de Sénégalais à travers un acte qu'il vient de poser et qui soulève l'if de toute la communauté internationale. Jamais on n'a osé nous adresser comme ça. Jamais. Parce quoi qu'on puisse dire, au moins sur une question, la tenue de la présidentielle, une constante a toujours existé. La présidentielle s'était toujours tenue à d'être échue. Un consensus sans le dire a eu à exister sur la tenue de la présidentielle. Pour une première fois, le président de la République décide seul, à partir de son stylo, de dire la date à laquelle cette élection va se tenir. Nous disons non. Nous ne l'accepterons pas. Elle n'est pas. Pour qu'il le plus, nous serons également engagés. La campagne se poursuivra. L'élection se tiendra. C'est ça notre message. La légitimité qui fait que, justement, on l'appelle, monsieur le président de la République, il ne l'attire que du Conseil constitutionnel qui, in fine, a proclamé cette fonction. Et ces 20 candidats tirent cette légitimité de ce même Conseil constitutionnel. Il ne peut le empêcher de faire aujourd'hui de la campagne électorale et de maintenir la date du 25 février. Et si tous les recours introduits, il y en a d'autres qui sont en cours, sont étudiés et également jugés, à coup sûr, cette date sera maintenue. comment on peut, à partir d'accusations portées sur le Conseil constitutionnel, sur certains membres, bloquer le processus électoral, arrêter la respiration démocratique d'un pays. il n'a pas le droit d'étouffer cette respiration démocratique, qu'il doit s'exprimer librement. sénégalais, qui n'est que sa responsabilité, engagée ou non. Et qu'on arrête de nous dire qu'on est là, sur le terrain. Toujours sur le terrain. Mais que chacun se dise où est-ce qu'il est. Que chacun se dise où est-ce qu'il est. L'engagement que je prends, et vous le savez, partout où je dois être, Neknav, que chacun prenne cet engagement, c'est aussi simple que ça. Je ne veux pas le faire parce que le Président Maksal n'est pas le faire. Il partira. Je suis outré, attaqué dans ma dignité profonde parce que j'aime dégager la fierté devant n'importe qui. Et qu'on ne peut pas dire à nous. Mais quand on parle aujourd'hui du Sénégal, à une décision qui est dans la toxine plateau à l'international, nous allons chahuter. Moi, je suis un choc parce que je suis un choc. Et le Président Maksal n'a pas ce droit parce que nous ne savons pas qu'il y a qui nous est. Il n'a pas le droit de présenter le Sénégal dans la vie. Et je salue le courage de certaines chancerelles parce que nous sommes en partenariat avec nous. Nous sommes en partenariat avec nous. en partenariat avec nous. Nous sommes en partenariat avec nous. Je salue la position courageuse des États-Unis et de l'ancédiaire dernièrement. Et j'attends la même position chez les autres chancerelles qui sont dans ce pays-là, partenaires du Sénégal. L'heure de parler est arrivée. Et je dirais à tous les chefs d'État qu'ils ne composent plus avec le Président Maksal parce qu'à partir du 2 février, il n'est plus le Président de la République du Sénégal. Il deviendra le Président de sa propre personne et non le Président des 18 millions des Sénégalais parce que justement 7,5 millions d'électeurs qui ont ce droit-là ont suspendu ce droit et ils ne lui ont pas conféré la légitimité de continuer à être le Président de la République. C'est son simple stylo qui lui permet aujourd'hui de maintenir la fonction et par conséquent, ce stylo ne peut parler que pour lui-même et ne peut représenter que lui-même. À partir du 2 avril, il n'est plus le Président de la République du Sénégal. Le front que nous avons mis sur place, le front des candidats à l'élection du 25 février composé de ces candidats, le FCR 25, va contacter toutes les forces vives de la nation, les syndicats, les autres fronts qui existent pour la création d'une plateforme beaucoup plus grande pour prendre en charge cette question qui nous dépasse, qui dépasse chaque Sénégalais mais qui interpelle chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise. Et je voudrais qu'au niveau de la diaspora, qu'ils se mobilisent. Je comprends aujourd'hui l'amertume qui les habite parce qu'il n'est pas du tout honorable d'être à l'étranger et de voir n'importe quel qualificatif aujourd'hui être posé sur ton pays. Nous comprenons leur amertume et nous réitérons ici notre engagement d'être à leur côté d'être aux côtés des populations sénégalaises et d'être devant pour mener ce combat pour libérer notre pays des mains du président Macky Sall. Je vous remercie.